Monsieur Mariton. Monsieur le Président, d'abord pour l'exactitude des choses, Madame le garde des Sceaux, parce que je pense que le rapport de notre rapporteur doit être techniquement précis et affûté j'imagine, il est indiqué, s'agissant de la suppression du terme surveillance, que vous vous en étiez remis à la sagesse du Sénat. Il y a un instant, Madame le garde des Sceaux, vous avez dit que vous aviez soutenu sa suppression. Chacun d'entre nous ici connaît la différence. Le gouvernement peut être contre, le gouvernement peut être pour, le gouvernement peut dire sagesse. Vous nous avez dit il y a trois minutes que vous aviez dit pour, c'est faux. C'est faux, on atteste le rapport du rapporteur au Sénat, vous avez dit sagesse. Ça c'est pour la précision de nos débats, Madame le garde, très respectueusement. Et puis, vous avez souhaité reprendre un autre point pour justifier le terme de Western Spaghetti. Deux choses, Madame le garde. Vous avez redit qu'au fond, l'opposition aurait enfumé l'opinion en parlant de la suppression du mot de père et de mère. Je l'ai dit hier dans la motion, je vous le redis pour que chacun ici mesure les choses, mesure combien le texte que nous débattons en deuxième lecture est différent du texte de première lecture, combien il est l'aveu de votre manière de faire et combien il aggrave les choses. Le gouvernement avait compris, c'est tout à son honneur, combien dans ce texte, mariage-adoption, l'opinion se rebellait contre la suppression trop souvent et sur des dispositions importantes du mot de père et de mère ou de mari et femme. Et vous avez réagi de deux manières. D'une part par l'article balai, on sait que depuis il a été balayé au profit des ordonnances, mais aussi en maintenant, dans certaines dispositions symboliques fortes, le mot de père et de mère et de mari et femme. Ça c'est la version assemblée première lecture. Mais la version issue du Sénat, la version assemblée deuxième lecture, la version que vous ne voulez plus modifier et que vous ne nous permettrez pas de modifier, elle change les choses. Et quand à la télé, vous êtes allé dire, on en fume les Français, vous avez menti parce que l'article balai n'était pas encore venu. Mais vous mentez aujourd'hui une deuxième fois. Parce que que dit l'article 4 ? Vous l'avez cité, madame. Il dit qu'au deuxième alinéa de l'article 371.1, les mots père et mère sont remplacés par les mots parents. C'est quoi l'article 371.1 ? Beaucoup d'entre nous sommes maires, nous savons parfaitement ce qu'il dit. « L'autorité parentale appartient aux pères et mères jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant ». Voilà ce qui valait encore après la lecture, première lecture à l'Assemblée nationale après notre vote du 12 février. Mais aujourd'hui, non plus, monsieur le Président, aujourd'hui ou demain, le maire devrait dire « L'autorité parentale appartient aux parents ». C'est à dire vrai un très grand progrès de dire « L'autorité parentale appartient aux parents ». On se demande quelle est la qualité de cette rédaction. Mais en tout cas, sur une disposition symbolique extrêmement forte, sur une disposition essentielle, où vous aviez raisonné intelligemment et prudemment en première lecture, là vous avez senti au fond que les chevaux devaient être libérés, et vous dites « Non, il n'y a plus de père et de mère, il y a les parents ». Donc vous dites, madame, que nous aurions enfumé les gens en disant qu'il y avait suppression de père et mère. « Faux ». Je viens de vous dire, une première fausseté, j'utilise des mots aimables, s'agissant de votre position au Sénat. Deuxième fausseté, je calibre mes mots lorsque vous dites que père et mère ne sont pas supprimés. Et encore, madame, c'est vrai que l'officier d'état civil dont nous parlons, il reconnaît les deux conjoints comme mari et femme. Et ça aussi, vous n'aviez pas osé le supprimer en première lecture. Mais maintenant que le danger de la première lecture est passé, eh bien on peut y aller, parger. Et que dit le texte qui nous revient du Sénat ? C'est là le dernier alinéa de l'article 75. Il s'agit aussi d'une dimension importante du mariage. Ne dites pas alors qu'on ne change rien au mariage de tout le monde. Eh bien l'article 75 disait que l'officier d'état civil reconnaissait comme mari et femme. Car pour beaucoup de gens dans la société, il y a un mari et une femme. Eh bien voilà, à l'Assemblée, vous aviez été prudente, respectueuse, de ce à quoi beaucoup de Français tiennent. Tout simplement que dans un mariage, on soit mari et femme. Mais le Sénat est passé par là. La deuxième lecture, sans doute, hélas, va passer par là. Et que dit l'article 4 ? Eh bien, on ne dira plus mari et femme, mais que, simplement, l'officier d'état civil reconnaîtra comme époux. C'est le dernier alinéa de l'article 75. Madame le ministre, vous mentez. Madame le ministre, vous mentez trois fois au moins. Madame le ministre, vous mentez quand vous dites que vous avez soutenu au Sénat, que vous avez soutenu au Sénat la disparition du mot surveillance. Le rapporteur socialiste lui-même prouve que ce que vous avez dit n'est pas vrai. Vous mentez quand vous dites qu'on ne supprime pas père et mère. Vous n'aviez plus menti en première lecture, mais vous êtes rattrapé en deuxième lecture. Vous mentez sur les mots de mari et femme, puisqu'en deuxième lecture, vous les remplacez pour époux. C'est dommage, Madame le ministre. Vous êtes parfois poète, mais la licence poétique ne doit pas vous entraîner trop loin de la vérité.